Fidèles téléspectateurs de AT Communication, bonsoir et bienvenue dans ActuStar. ActuStar est aujourd'hui dans la région de Pékin, plus précisément à Boaké, avec un duo, voilà. C'est le groupe DJ Penalty. ActuStar Avant donc de casser le micro, sachez que ces deux que nous voyons, ici dans la région de Pékin, ne sont plus représentés. Merci à notre groupe. D'accord. A ma gauche ? D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de AT Communication. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ici pour partager un peu de votre temps avec nous. On va parler de votre domaine. Vous êtes artiste confirmé ou pas ? Je ne sais pas, à voir s'il y en a une autorité, on a artiste confirmé, baptisé, tout à fait. D'accord. Merci. Alors, on va parler de votre carrière médicale. Vous êtes dans le domaine. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous a apporté dans ce domaine ? Il faut rappeler à tous d'abord qu'il a dirigé le penne à l'EUX, qui est de trouver des palais, en même temps à l'EUX et en même temps à l'EUX. Qui est PDG d'une société événementielle qui est la société Blaine & Entrepreneursion. Et puis tout d'ici à fait du principal, allant avoir du plan de l'EUX au niveau de la vie de France. Il faut dire qu'on était du côté de l'Amérique, on a fait presque des enfants ce temps-là. On a fait beaucoup plus de 30 ans, on a fait ce temps-là pour plus. Et c'est du temps que ça a commencé par l'organisation, on avait pas dit, on a eu des techs. On a dit qu'on a fait des techs d'abord, mais après cela on a compliqué, on avait du talent. Il fallait commencer à guider plus loin, on a passé le matin avec les gens qui connaissent, on a fait une chose, on a fait une chose, on a fait un peu de l'organisation, on a fait un peu de l'organisation, on a fait un peu de l'organisation. Et grâce à ce monsieur, il nous a fait des grandes choses, il faut commencer. à aller où le train va. Il nous a pris, il nous envoie à Bidjan, on est allé sur notre premier single, avec un grand syndicat, et ça va avoir eu la limite de vie. C'est de là que tout a commencé, à rechaîner avec un club à Bidjan, et depuis que j'avais toujours eu la limite. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait combien d'années que vous êtes dans ce domaine ? Et vous avez déjà assisté à combien de concerts ? On est dans ce domaine, disons, ça fait 10 ans maintenant. On a assisté à de nombreux, nombreux concerts, on a presté à de nombreux concerts, on a voyagé, on a fait des voyages, les portes, la Côte d'Ivoire, tout ça. Où est-où ? C'est curieux, vous pouvez le savoir tous. On est allé au Maroc, au Festival de la Musique Internationale du Maroc. On est allé régulièrement, on est allé même en Italie, tout ça, mais félicitations pour vous. Oui, c'est le boulot. Rien que du boulot. Alors, on va quand même faire face à votre problème. Vous êtes des jumeaux ? Oui, c'est mon jumeau. Jumeaux ? Je pense que vous avez quelque chose aussi à dire. Je pense que tout est bon. Vous êtes dans le domaine il y a longtemps, vous voyagez, vous faites tout, on vous convient. Mais je pense bien qu'il y a des problèmes qui se cachent derrière tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques problèmes que vous avez déjà eu à subir dans ce domaine ? En fait, la vie des stars, la vie des stars, ce n'est pas facile. Devant les caméras, tout est mieux, tout est beau. On sait, tous les moments où ça va, les moments où ça va, les moments où ça va, les moments où ça va. Et c'est à quoi la réussite ? Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment choqué dans ce domaine ? Que tu peux partager aujourd'hui avec votre public ? Ce qui m'a choqué dans ce domaine, c'est la mort de Didier Arafat. Vraiment. Ça m'a choqué. Parce qu'on s'attend à tout. Sauf ça. Parce que la majorité des hommes qui ont été réclamés, qui ont été réclamés à travers Didier Arafat. Vous venez donc de parler de Didier Arafat qui n'est plus avec nous, mais Didier Arafat. Nous allons parler aussi de Didier Arafat. De quel rapport entre qu'en est-ce que vous avez fait du Didier Arafat ? Le rapport que nous mène à Célic Dier Arafat, c'est grand frais, petit frais. Parce qu'on a déjà... On sait déjà que Célic Dier Arafat, c'est une autre zone. Il n'y a pas un artiste qui veut quitter ailleurs. Mais il fait un développement à Célic Dier Arafat. C'est ça nous contenter. Donc, c'est à travers les gens du message qu'on a lancé et celui qui voulait faire un concert à Boaké. C'est en ce moment aussi que nous aussi, on envisageait d'organiser le concert de Célic Dier Arafat à Boaké. Et ça a toujours le moment... C'est toujours qu'au même moment. Donc, c'est là... On est en train qu'on a cherché à rentrer en contact avec lui. Et ça va partir ce moment qui est tout à fait pour moi. Merci. Alors, on va parler de votre consultation matrimoniale. J'ai affaire à des artistes-chanteurs mariés, célibataires. Non, on n'est pas encore mariés, on est célibataires. Mais on est encore même une fille. Le papa, c'est un bébé qui n'est pas. Alors, vous allez faire un petit coucou à votre fille. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Ami. Voilà. C'est un bébé chéri de l'homme. Ok, d'accord. Pareil pour vous ? Ouais, pareil. C'est un bébé chéri. Elle s'appelle Nafi. Coucou à toi, bébé. Une blague. Une blague. Alors, dans votre milieu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez poser comme conseil à la nouvelle génération, au régime de la région de Bété, qui veut lancer, émerger en musique comme vous ? Ce qu'on fait dit à la nouvelle génération, à nos jeunes fonds de Bété comme nous, c'est de travailler, de ne pas écouter les gens. Parce qu'on est dans une dernière ville en Bété, et ce n'est pas du tout pratique. Le showbiz n'est pas basé à Bété, le showbiz n'est pas basé à Bété. Le showbiz n'est basé à Bété. On essaie de dire aux gens qu'on n'est pas obligé, sans vraiment à l'habitant, de faire le showbiz, de rester à Bété. Et une ville de star. La plus bonne restée à Bété, si on allait nous demander, la ville de Bété, on sortira de la musique africaine au Maroc. D'autres choses que d'autres artistes, même qui sont basés africains, ne sont jamais sortis d'africains. C'est le soutien de nos autorités et de l'application des portées, qui donnera encore plus de valeur à Bété. Je n'ai pas envie de vous quitter comme ça, sans citer un peu les titres des morceaux qui vous font émerger aujourd'hui. On a l'impression d'avoir avec le général danse. Le général danse. Maintenant, le titre que nous avons beaucoup marqué, c'est le son à Lois à Bété. Montrer la destination de la ville de Bété. A tous les ressentissants, tous ceux qui ont laissé la ville de Bété, avec la crise, de revenir à Bété. Voilà, le son à Lois à Bété. En même temps, suivi du festival à Lois à Bété. D'accord, j'ai envie de vous donner ce son. C'est possible ? Oui. Est-ce qu'il va prendre le micro ? D'accord. C'est pour moi le son vraiment une bonne envie d'écouter. Je me sens aussi une envie vraiment de venir à Boaté. Avant de s'éviter, votre dernier mot sera à l'endroit de vos collègues, chanteurs comme vous. Moi, mon dernier mot, je dis à tous les artistes, le combat, ce n'est pas entre nous, le combat, c'est contre ailleurs. Mettons-nous ensemble, c'est la ville de Boaté, le showbiz de Boaté. Faites comme nous, faites la promotion de la ville. Le showbiz, c'est vrai, il y a la petite petite bousculine, c'est tout ça qui fait le showbiz. Le showbiz, c'est vrai, c'est un homme qui est un peu plus grand, mais dans le son, on s'appelle, on pose entre nous, il y a la paix, voilà. Voyons à paix avec nous, voyons à paix avec nous. C'est donc un artiste star avec le duo Penalty DJ. Angéline Aichabounadi a présenté cette émission pour vous. Restez connectés sur Atte Communication. Atte Star Atte Star L'actualité des stars, d'ici et d'ailleurs, c'est sur Atte Communication.